Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Allons-y avec la carte des affaires. La carte qui représente quoi? Une personne qui veut atteindre un objectif, réussir en affaires. Continuons. Les affaires, le travail. La carrière. Continuons. Le patron qui est là, un homme d'affaires. On est en train de me présenter un homme d'affaires, le roi de glace. Un homme qui peut très bien avoir son propre business, un travailleur autonome. On peut me présenter un chef d'entreprise, un chef d'équipe, un homme de carrière. Un homme au pouvoir. C'est le roi de glace. Bon, allons-y. L'entrepreneur. Est-ce que c'est un homme qui a un esprit de justice? Il a une froideur. C'est très possible. Bon. La valeur, la valeur, la valeur, il est en relation avec une personne qui semble le soutenir. Il y a une relation attachée à ce qui a de la valeur, à ce qui est précieux. En même temps, on me parle d'un lien précieux pour lui. Ils se soutiennent. Lui et une autre personne se soutiennent. Travail d'équipe. Un homme d'affaires. Le chef. La valeur. Il aime tout ce qui a de la qualité. Il choisit ses relations. Il entretient un lien avec une personne qui le soutient. Et possiblement qu'il soutient aussi cette personne. Continuons. Notre histoire. Bon, allons-y. Allons-y. Ouf. C'est parti. Qu'est-ce qu'on veut me dire concernant cet homme? Oh, j'ai pris deux cartes. Bon. Le temps, c'est de l'argent. Donc, oui, le temps, c'est de l'argent. C'est un homme d'affaires. Le temps, c'est de l'argent. Peut-être aussi qu'on doit se rencontrer pour parler d'argent. On doit se rencontrer. Oh, il y a peut-être quelque chose qu'on n'ose pas dire. Il y a quelque chose qui est caché. On doit se rencontrer. Il y a un sujet chaud, là, ici. Main sur la bouche. En même temps, ça me fait penser à l'énergie sexuelle, la couleur. Mais on verra bien si c'est par là qu'on veut m'amener. Caresse, tendresse. Caresse, tendresse, corps nu. On pourrait penser, ici, là, qu'il y a une histoire d'argent, un business en lien avec le sexe. On pourrait s'en aller par là. Mais bon, on verra bien. Les cartes vont nous dire si c'est par là qu'on doit aller. Bon. Argent, le temps, c'est de l'argent. C'est précieux. Le temps, c'est de l'argent. On doit se rencontrer pour parler d'argent. Il y a quelque chose qui semble être caché, secret. On n'ose pas en parler. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Oui, le temps, c'est de l'argent. Ca serait facile de penser prostitution, ici. Mais je ne sais pas si c'est par là que je dois aller. C'est cette carte, là, qui éveille l'énergie de la sexualité. Le feu, le feu. C'est très chaud. C'est très chaud. C'est très chaud. Roi, c'est spécial. Roi de glace. Froideur, ici, chaleur. On verra bien. Froideur, chaleur, l'argent, sujet chaud. OK, continuons. Je vais demander une carte tout de suite sur la carte feu. Il n'y a pas de mots. Sans mots. Peut-être ici qu'on n'ose pas en parler. Le silence, sans mots. Je pense que c'est ce qu'on veut me dire. Il y a un sujet chaud qu'on n'ose pas parler. Un sujet chaud qu'on n'ose pas parler. Le temps, c'est de l'argent. Rencontrons-nous. Je pense qu'on me parle de rencontres pour parler d'argent. Rival. Donc ici, il y a compétition dans l'air. Rivalité. On a peut-être peur de perdre une somme d'argent. Compétition. Je rencontre quelqu'un aussi qui aime, qui a un côté, qui aime le défi, qui aime relever le défi. Compétition. Quelqu'un qui a un esprit de compétition, qui aime atteindre ses objectifs, qui aime avancer. Rival, je vais demander une carte. Une carte image sur Rival. On dirait ici que je rencontre quelqu'un qui n'a pas le goût, à version N des goûts, qui n'a pas le goût de compétitionner ou de rivaliser avec une autre personne. Continuons. On verra bien. Je vais demander une carte image sur Rival. Bon, ici, travail d'équipe, soutien, amitié, relation, d'amitié, soutien, équipe, travail d'équipe, la valeur. Bon, continuons. Rival, à version, vous voulez me dire quoi? Bien, on me présente la carte de la consultation avec un professionnel de la santé. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Rival et la santé. Donc ici, on pourrait très bien me présenter une personne qui dit, moi là, j'ai des problèmes de santé, je n'ai plus le goût de continuer, de rivaliser avec une personne, d'être en compétition avec une personne parce que ça m'affecte au niveau de ma santé. Il y a quelqu'un qui veut gagner, qui veut atteindre un objectif. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de rivaliser. On dirait qu'on dirait que la santé est affectée. Ok, donnez-moi une minute. Je vais demander des cartes mots, là, maintenant. Une carte sur l'argent. Un homme en affaires. Ok. Valeur, relation. Relation. Il tient à une relation. Une relation qui a de la valeur. Pour lui, il travaille. Il est en équipe avec une personne. Il y a une belle connexion. Belle relation. Avec une personne. Sujet chaud. On n'ose pas en parler. Rencontrons-nous pour parler d'argent. Rencontrons-nous. Rendez-vous. Argent. L'argent. Le temps, c'est de l'argent. On est vraiment dans les affaires. L'argent. Rival, aversion et santé. Ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de lutter. Parce que sa santé est affectée. Bon, allons-y avec la carte de l'argent maintenant. Vous voulez me dire quoi? Intimider. Donc là ici, qu'est-ce qui nous intimide? Le rapport à l'argent. Intimider par l'argent. Intimider. Manquer de confiance. Avoir peur. Il y a une peur associée à l'argent en ce moment. Une peur de perdre une somme d'argent. Continuons. Il y a quelqu'un ici qui n'ose pas parler de quelque chose. C'est le silence. On n'ose pas en parler. Parce qu'on a peur. Si on dit, si on parle, on pourrait perdre une somme d'argent. Allons-y sur le temps. Joie. Joie. Rendez-vous. Heure. Date. Rendez-vous. Joie. Rendez-vous. Joie. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça me fait penser à la chanson. Est-ce que c'est de Charles Trenet? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Je vais demander une autre carte. Je regarde le roi de glace. Le travail. C'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à son travail. Réussir en affaires. On peut travailler aussi à la maison, du domicile, travailleur autonome, maison, décor, maison, foyer, travail, domicile. C'est associé à ce roi de glace. Travaille. Travaille à domicile. Travaille de la maison. Travailleur autonome. Travaille d'équipe. Intimidée par la carte de l'argent. Attendez. Ici, le militaire. Militaire qui cache quelque chose. On se surveille. On se sent surveillé. On se surveille. On se sent surveillé. Quitté. Quitté. S'éloigner. Est-ce qu'on va s'éloigner de la carte du vol? Il y a un homme ici d'affaires qui semble être malhonnête. Il y a un homme qui se surveille. Est-ce qu'on va s'éloigner de cet homme qui gagne son argent illégalement? Un vol. Il y a un vol ici. Un vol d'énergie. Un vol. Est-ce qu'on va s'éloigner du faux, du mensonge? On se surveille. On se sent surveillé. On pourrait être aussi sous investigation. Le patron. Qui est le patron? C'est quelqu'un de malhonnête. Il y a quelqu'un ici qui est malhonnête. Qui est le chef? Qui est le patron? Est-ce que c'est un autre patron? C'est possible. C'est très, très possible. On dirait que j'en rencontre deux. Deux chefs. Un qui... Ici, je ressens un soutien. Je ressens comme une sincérité. On tient à des relations. Relations qui ont de la valeur. Travail d'équipe. Ici, je ressens... Je me sens bien. Ici, je ressens la malhonnêteté. Les cachotteries. On se surveille. On se sent surveillé. On peut être sous investigation. On fait de la route. On fait de la route. Il y a quelqu'un qui fait de la route. Qui se déplace. Est-ce qu'on va s'éloigner de ce chef? De ce patron? Qui... C'est la carte du vol. Il est peut-être sous investigation déjà. Il se surveille, mais j'ai l'impression qu'il est sous investigation. Ah oui, probablement. Il s'en va vers quoi? Vers la case de la prison. Il s'en va vers la case prison. Il y a un chef ici qui s'en va vers la case prison. Des comptes à rendre. À la justice. Il va avoir besoin d'un bon avocat. Donc ici, je rencontre des énergies de chef. Il y en a au moins deux en cette guidance. Deux chefs. Il y a quelque chose de caché. Sujet chaud ici. Intimider. Peur de perdre une somme d'argent. Rendez-vous avec la joie. Admettons que j'interprète cette carte en lien avec l'énergie sexuelle. Sujet chaud. On gagne de l'argent d'une façon illégale. C'est en lien avec la prostitution. Mais là, c'est ça. On a peur. Il y a quelqu'un qui a peur. Qui peut être sous investigation. Il y a deux chefs en cette guidance. On dirait qu'il y en a un. Un qui est honnête. Et l'autre malhonnête. Il y en a un qui est sous investigation. Donc là, on dirait qu'on a une décision à prendre. Il y a rivalité. On dirait entre deux chefs. Il y a rivalité. Il y en a un qui va réussir très bien à se rendre à la case prison. On dirait que c'est par là qu'il s'en va. Des comptes à rendre avec la justice. Donc il y a deux chefs en cette guidance. C'est l'énergie que je ressens. Un qui est malhonnête. Et l'autre qui est honnête. En affaires. Oui, en haut je ressens comme la valeur. Le précieux. Quelqu'un qui entretient des relations. C'est précieux pour lui les relations. Le soutien. Le travail d'équipe. Ici, je ressens le côté sain. Un pouvoir sain. Tandis que de l'autre côté, je ressens quelqu'un qui cache. Qui est malhonnête. Qui vole. Qui ne te respecte pas. Qui va avoir des comptes à rendre à la justice. Il s'en va vers la case prison, lui. Celui-ci. C'est un autre chef. Un autre homme d'affaires. Donc ici, c'est ce que je vois. Donc il y a cet homme à peur de perdre l'argent qu'il a gagné malhonnêtement. Fille de joie. Rendez-vous, fille de joie. Il y a quelque chose ici en lien avec de la prostitution, en lien avec ce patron, ce chef. C'est l'énergie que je rencontre. Ce n'est pas pour rien qu'on a rencontré rival. Et il y a quelqu'un d'après moi qui commence à avoir des troubles de santé. Allons-y avec une autre carte. Je lâche toutes mes idées préconçues. Je regarde les êtres de façon neuve, équilibrées, ouvertes et sans jugement. Dieu me guide dans l'équilibre et le bon sens. Pour ce qui est du mot Dieu, vous pouvez le remplacer par un mot qui vous respecte en vos croyances personnelles. Je lâche toutes mes idées préconçues. Je regarde les êtres de façon neuve, équilibrées, ouvertes et sans jugement. Dieu me guide dans l'équilibre et le bon sens. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. C'est l'énergie qu'on m'a présentée. Donc il y en a qui vont avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Bien, je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre soutien, votre écoute. Les petits pouces en l'air sont toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt!